Le poids de vin s'en t'en jette, un parlange avec bérette de varian. La langue a pas pour tôt été affiée pareille. Attendis qu'elle est au calcaire, bedon au granit, bedon au vent de la mer, à ri dans le ventre. Vais donc avec moi saper une belle goulaye de mots. Te verras comme elle est bonne. Qu'est-ce que le golet ? La goule ! La forme ancienne de gueule. Dès la fin d'au dixième, gola, du latin gula, la gorge, le gosier, la bouche des animaux, la gueule d'un chien, la gueule d'un arnard, la gueule d'un requin. En français, on garde goulée, grosse bouchée, gorgée, étroit, le goulet d'étranglement. Boire au goulot, la grande goulue, goulument, goulayant. La bouche, bat ta goule, ouvre ta bouche, faire la goule, bouder, tape ta goule, ferme ta gueule. Mais pas vulgaire. La goule, le vampire femelle dans les légendes orientales, mais à Poitiers, on retrouve la grand goule, un monstre, un dragon qui terrorisait la ville et qui est devenu depuis la figure protectrice de la ville au point que dans les défilés, on chantait « Oh, bonne sainte vermine, priez pour nous ! » Et chien de bête a été tué ou bedon par Radegonde, suivant les versions, qui aurait fait rentrer la bête dans les profondeurs de la terre, ou bedon par un soldat qui, affrontant la bête, a été blessé à mort par l'acide garroché par la grand goule. On est un peu comme chez les humains. Vous savez, quand la parole devient acide, qui blesse tellement puissamment qu'on peut dire que par moments, la parole devient monstrueuse. « On est bon, le poids de vin s'introgeait ? On est bon, on est bon, on est fameux, c'est bon ? Si tu trouves à ton goût, reste branché. Où vais bouilleter sur la rentelle, il y a bien d'autres mots à te raconter. » Sous-titrage ST' 501 C'est parti.